Tout droit sortis du collège, comme chaque mardi et jeudi, ces jeunes se dirigent vers les vestiaires pour enfiler maillots et crampons. Au programme pendant une heure, échauffement, exercice, tir au but et match, sous l'œil de leur entraîneur. Ils sont en cours toute la journée, et quand ils arrivent au stade, on essaie d'enlever toute cette pression qu'il y a, et puis oublier l'école, et se concentrer dans le sport. Et après, dès que le sport est fini, le lendemain, il y a l'école, se concentrer à l'école. Un bon moyen donc d'évacuer la pression pour ces adolescents turbulents par le passé, l'occasion aussi d'intégrer la notion de respect de l'arbitre, mais aussi de ses coéquipiers. Licenciés pour la plupart dans la division excellence, la plus haute du département, les jeunes sont également suivis par leur club. Entre le comportement au stade et le comportement dehors, on n'était plus du tout même. Donc on a accepté de jouer au jeu avec le centre social, c'est-à-dire que tous les gamins qui n'aient pas de bon comportement, aussi bien au stade qu'à l'école, on accepterait les sanctions données par le centre social, et on se priverait des gamins. Avant, j'étais un peu un foufou. Ça rattrapait mes notes et tout ça, ça m'a fait augmenter. Grâce à ça, j'ai eu mon brevet blanc. Au foot, c'était pas très très fort. J'avais un peu les pieds carrés, je me suis amélioré. Car le lendemain soir, Youssef et ses camarades reviennent, mais cette fois pour du soutien scolaire. L'ambiance est studieux, c'est propice au travail. Pendant une heure et deux fois par semaine, les jeunes font leur devoir, révisent et revoient des leçons apprises en classe. Je me suis pris en main, je travaille sérieusement. Puis après, j'ai vu que mes résultats commencent à augmenter. J'ai eu 13 de moyenne au premier trimestre. J'ai eu encouragement. Or que l'année dernière, j'avais des avertissements. Aujourd'hui, il y a des clubs qui m'ont repéré. Puis je suis content. Quand un éducateur parlait, moi je parlais avec mes copains. Maintenant, j'ai appris à les écouter pendant qu'ils parlent. J'ai appris à attendre quand ils se reparlent pour parler entre nous. Pour moi, ça, ça m'a servi parce que je ne savais pas que c'était un manque de politesse. Pour sa deuxième année, le programme études sport semble faire ses preuves. Les progrès se font ressentir par les élèves, mais pas seulement. En termes de résultats scolaires et surtout de comportement, parce qu'il est véridique que le comportement influe beaucoup dans les notes. Et qu'à partir du moment où l'élève reste en classe, notamment, qu'il travaille et qu'il puisse suivre sa scolarité correctement, à partir de ce moment-là, il va mieux travailler et avoir de meilleures notes. Donc nous, on a tout un bénéfice à avoir à ce niveau-là. Parce que nous, ça nous permet de faire progresser l'élève plus efficacement et d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire l'épanouissement d'élèves et faire en sorte qu'ils passent dans la classe supérieure. Cet ensemble de dispositions à la fois éducatives et sportives qui, aujourd'hui, ont porté des résultats positifs, puisqu'on observe dans les collèges une amélioration très nette des résultats, des notes. Et on observe également, au dire des professeurs, une amélioration des comportements. J'en veux pour preuve. Le trophée du Fair Play qui a été adressé récemment par le district du Val-d'Oise à ses élèves. Une coupe promise en juin 2009 et qui récompense les joueurs qui se sont le mieux comportés sur le terrain. Pendant les vacances scolaires, études sport continuent, des activités thématiques, autour du comportement et de l'environnement par exemple, sont organisées et les jeunes continuent de pratiquer leur sport favori.